salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto alors aujourd'hui un tuto pour vous présenter comment créer un script de caméra qui va permettre de suivre un personnage à la troisième personne et on va ajouter un petit effet smooth alors vous allez voir que c'est pas compliqué à mettre en oeuvre et ça va être bien sympathique alors pour vous présenter ça j'ai ici mon personnage fétiche qui est un robot qui un caractère 3d voyez qui se déplace qui saute qui marche voilà qui se déplace de manière très simple et on va voir qu'on peut faire quelque chose d'assez sympa là dessus alors vous pouvez voir que là j'ai ma main caméra qui est ici et puis qui ne qui ne suit pas du tout la scène ce qui est assez embêtant alors vous allez me dire on pourrait attacher ici la main caméra au caractère prototype bien sûr mais vous allez voir que le petit script qu'on va mettre en oeuvre aura quelques avantages et vous allez pouvoir peut-être développer d'autres choses alors on va créer tout de suite ce script on va ici créer un c sharp script évidemment et on va l'appeler cam follow et on va l'appeler smooth aussi avec deux os il me semble voilà parce que on va lui ajouter ensuite un petit effet smooth alors ce script je vais tout de suite l'affecter ici à ma main caméra alors on va l'éditer ensemble et on va voir comment on peut opérer alors déjà il faut qu'on indique à cette caméra qu'elle doit suivre quelque chose donc en l'occurrence ici une target qui va être mon player donc pour ça on va utiliser un champ sérialisé qui va être de type transforme parce qu'on va suivre la position donc transformer on va l'appeler target c'est assez classique on va pouvoir glisser ça dedans est ce qu'on va pouvoir faire c'est maintenant ici par exemple au niveau de l'update dire que la position de ma caméra transforme point position pardon est égal à la target position mais ça on va pas pouvoir le faire parce que qu'est ce qui va se passer vous l'aurez compris si je fais ça maintenant que je laisse compiler je vais glisser le caractère prototype que mon player ici et qu'est ce qui va se passer ma caméra va venir se positionner vous allez voir au pied ici de mon player ce qui est tout à fait logique elle a pris sa position et je ne peux d'ailleurs pas la déplacer parce qu'à chaque update je la remets un jour alors évidemment je peux déplacer mon player mais ça a aucun sens parce que regardez la caméra suit ses pieds on voit rien du tout donc pour ça on va devoir utiliser une deuxième variable qu'on va créer ici qui va être un vecteur 3 et qu'on va appeler offset caméra alors l'offset ça va être simplement la différence on pourrait faire un vecteur 3 dans un champ s'est réalisé régler ça mais l'idéal c'est quand même de positionner notre caméra ici c'est à dire que moi ma caméra je les positionner comme ça et je voudrais qu'elle démarre à cette position là donc pour ça rien de compliqué au niveau du start on va les définir cet offset donc en fait on va dire que l'offset caméra c'est égal à quoi à ma transform point position moins la target position ce qui me permet en faisant la différence de ces deux vecteurs de récupérer la position faites les coordonnées de l'offset alors maintenant ici je dois modifier ça parce que si je veux que ça fonctionne je dois dire par exemple je vais créer ici un vecteur 3 qui va s'appeler caméra position et je vais le définir à quoi à la target point position plus je dis bien plus l'offset voilà l'offset caméra et évidemment ici je vais définir la position de ma caméra sur caméra position ce qui va me permettre je vais faire un copier coller voilà ce qui va me permettre ici d'avoir maintenant ma caméra un petit peu comme si on avait lié la caméra au player on peut voir mais pas tout à fait parce que la différence c'est qu'ici vous pouvez voir que mon player il reste au centre de mon écran voilà et ma caméra suit c'est à dire que là je le vois devant j'ai bien une vue je peux suivre mon player à la troisième personne si vous aviez lié la caméra votre caméra serait toujours derrière et ferait des on va d'ailleurs le faire pour que vous compreniez bien la différence c'est que si si je lis ma caméra au caractère prototype et que j'ai des actives le script qu'on vient de créer regardez la différence c'est qu'ici j'ai ma caméra qui fait une rotation avec mon player alors que quand ici je la délie je la garde à sa position initiale et que je réactive mon script ben là j'ai mon personnage qui reste au milieu pouvez voir voilà donc ça c'est assez intéressant ça nous permet de faire une caméra qui suit bien le player à la troisième personne voilà on peut voir qu'il marche devant moi évidemment faudra la positionner judicieusement on pourrait la mettre un peu plus loin un peu plus haut ça poserait vraiment pas de problème voilà et là on peut voir que je peux de nouveau faire tout ce que je veux voilà donc là il vient vient vers moi évidemment pouvez voir que ça fonctionne plutôt bien alors on va introduire quelque chose d'autre ce qui vous allez voir va être très intéressant alors on retourne au niveau du script et ce qui serait sympa maintenant c'est qu'on puisse avoir un smooth j'ai mis smooth dans le titre du script donc ce serait assez intelligent de le mettre en place donc on va créer ici une variable qui va être sérialisée qui va être range voilà qui va nous permettre d'avoir un slider en fait pour choisir des valeurs donc qui va démarrer à 0,01 flotte et qui va finir à une flotte donc ça maintenant pour que ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas on le met ici entre crochets et en dessous on va déclarer une variable qui va être de type chance et qui va être dans un champ sérialisé qui va être de type lot et qui va s'appeler smooth j'enregistre ça donc ça ça va ensemble cet attribut ici concerne ici flotte smooth si je vais au niveau d'unité après compilation regarder ce qui se passe j'ai maintenant ici une variable smooth qui démarre à 0 alors faudra faire attention si vous démarrer il faut la modifier pour y voir que c'est à 0 par défaut mais non il faut qu'ici elle soit un peu plus importante donc on va la mettre ici à 234 peu importe vous allez voir donc ici on retourne au niveau du script et maintenant qu'on a cette variable on va s'en servir alors à quoi elle va servir cette variable pas tout simplement on va définir une position on va on va utiliser avec leurs trois points l'air pour définir et faire un smooth de la position donc qu'est ce que je vais faire je vais faire vecteur 3 point je le déclarer pardon donc je vais l'appeler pour faire simple smooth position cette smooth position ça va être le résultat de vecteur 3 point l'air puis une interpolation linéaire de quoi le point de départ c'est ma transform point position le point d'arrivée ça va être la caméra point position combien de créer au dessus de caméra position on va se tromper caméra position tout court et la dernière variable ça va être la flotte la part d'interpolation alors vous savez que c'est entre 0 et 1 si je mets 1 ça se fait directement c'est à dire ça va se déplacer du point a au point b dans ici l'update alors je réduis je réduis un petit peu la taille de pour comprendre bien mais ici on est dans l'update donc ça va passer à chaque fois donc ici je vais devoir mettre je vais utiliser ma variable smooth que je viens de créer ici juste avant ce qui va me permettre en fait de définir avec ce slider dans l'inspecteur la part du smooth alors pour ceux qui ne connaissent pas le vecteur 3 l'air je vais pas l'expliquer ici j'ai une vidéo sur le la chaîne allez voir taper rechercher vecteur 3 l'air interpolation linéaire et j'ai même expliqué le slair vous allez voir qui est une interpellation plutôt sphérique mais ici ça va nous permettre d'avoir un mouvement qui va pas être instantané qui va être smooth alors c'est difficile qui va être tout doux et il y aura un petit effet de sort vous allez vous en rendre compte justement si maintenant ici on fait ça alors par contre attention maintenant ici la position n'est plus égale à la caméra position mais à smooth position évidemment sinon ça ne fonctionnerait pas donc là si maintenant je lance mon script on va voir ce qui se passe alors hop c'est parti voilà donc si je me déplace et regarder alors on n'a pas beaucoup d'effets mais pour s'en rendre compte on va jouer ici avec le la petite variable sous et la regarder mon player va un peu plus loin gardé sort même de l'écran et il revient quand j'arrête de me déplacer maintenant si j'augmente ici à 1 je n'ai plus du tout d'interpolation mon mon l'air ne sert strictement à rien parce qu'il se déplace immédiatement donc ça change strictement rien par rapport à tout à l'heure mais si je joue ici avec cette variable ce slider je vais avoir un effet différent regardez si je vais à droite alors là il reste à peu près au centre donc on peut estimer qu'il faudra mettre plutôt quelque chose ici dans les 0,2 pour que ça donne un effet assez sympa voilà on peut voir ici que tout fonctionne très bien si je le fais aller vers moi et au moins plus je vais diminuer cette cette valeur si je la mets à 0,1 regardez ce qui se passe là il sort carrément de l'écran voilà et ici ça revient dessus donc évidemment vous pouvez voir que c'est très simple à mettre en oeuvre ça permet d'avoir un petit effet assez sympa vous pouvez voir qu'à l'arrêt ça continue à arriver dessus donc bon je vous conseille de mettre ici un peu plus alors la bonne valeur dépendra aussi je vais essayer de passer à 0,10 voilà la bonne valeur dépendra aussi de votre player de sa vitesse de déplacement mais on peut voir que ici il ya le petit effet ici zoom après mais bon c'est assez sympa au saut évidemment c'est pareil on a ce petit effet smooth alors on va encore on va vraiment accentuer pour que vous voyez bien la différence voilà là j'arrête pouvez voir que la caméra revient vers lui sans aucun souci bon après évidemment tout ça est adapté si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus sympa la rotation de la caméra tout ça peut aussi jouer énormément sur les faits et vous pouvez voir que c'est quelque chose de très simple à mettre en oeuvre un petit script qui prend vraiment peu de temps et qui donne un effet bien sympathique comme vous pouvez le voir alors ce n'est pas terminé on va retourner dans nos scripts pour ajouter une petite fonction ici au niveau de l'updé qui va donner tout son effet alors qu'est ce que ça va être ça va être un transform point le 4 pour faire regarder en fait la caméra l'orientation de la caméra vers quoi bavère ma target en permanence et vous allez voir que ça j'enregistre je retourne au niveau d'uniti vous allez voir que basta ça donne un effet assez sympa alors j'ai réglé ici volontairement je le met à 0 1 j'ai enregistré mon script je vais passer en plein écran et on va tester ensemble pour vous vous rendez compte vraiment les faits alors j'ai volontairement à accentuer ici de l'herbe alors vous pouvez voir qu'au déplacement voyez on a une petite rotation de la caméra qui est assez sympathique voilà qui va opérer maintenant que la caméra va en permanence regarder le joueur ce qui va être vraiment sympathique vous pouvez voir que si je le vois du dessus alors que tout à l'heure ça sortait de l'écran maintenant la caméra en fait le suit avec le look at fait une rotation en permanence et donc ça donne encore un effet vous pouvez voir beaucoup plus sympathique que ce qu'on avait précédemment tout simplement en faisant un transforme look at comme vous pouvez le voir donc c'est vraiment très simple à mettre en oeuvre vous pouvez voir ces quelques lignes de code ce script et vous pouvez voir que ça donne vraiment plein d'effets plutôt que de lier la caméra et on peut voir qu'ici justement ma caméra avec le look at fait une rotation tout simplement parce que le player passe devant en fait comme on a pu le voir tout à l'heure si j'ai vu ici il sortait un petit peu de l'écran sur la droite ben on peut voir voilà tout l'effet en fait de ce petit script quelques lignes de script voilà donc c'est simplement ici en rajoutant mon transform look at alors pareil pour ceux qui ne connaissent pas ça allez voir sur la chaîne youtube j'ai déjà fait pas mal de tutoriels sur ces sur sur le look at sur les lerp les slurp donc surtout allez-y donc vous pouvez voir tout l'utilité ici de ce script qui est vraiment à mon sens très simple à mettre en oeuvre et qui donne vraiment un effet sympathique alors évidemment il faudra régler les paramètres en fonction de ce que vous désirez mais vous pouvez voir qu'ici par exemple mon player je le vois vraiment de face ça passe plus devant et évidemment si je veux refaire comme tout à l'heure je n'ai tout simplement ici qu'à baisser la valeur ici de ma variable smooth qui va permettre tout simplement au player d'aller de sortir un peu de l'écran et à un moment donné de lui refaire faire une rotation donc là on peut voir que c'est pas encore assez mais si je la mets vraiment au minimum ici à 0 0 1 là je vais avoir l'effet escompté voilà vous pouvez voir ici que j'ai bien la rotation qui opère et le script prend tout son sens voilà j'espère que ce petit script va vous plaire en tout cas j'espère que vous n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si ce n'est déjà fait je le dis tout le temps mais c'est vraiment important on est de plus en plus et je vous en remercie et puis moi il me reste à vous dire à bientôt pour un prochain tuto en tout cas vous pouvez voir que ce petit script ouvre des perspectives parce que vous pouvez réaliser des choses fantastiques avec des scripts de caméra et on peut voir que là c'est déjà beaucoup plus sympa qu'un simple script qui fait de lier de parenté la caméra au player on peut voir que ça donne vraiment un effet beaucoup plus dynamique à aux joueurs et aux players et ça change vraiment un jeu en règle générale je dirais on voit tout de suite la différence qu'on voit que c'est plus travaillé et encore vous pouvez voir que c'est un script très 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 ça moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye